La Cour européenne demande de manière extrêmement régulière, tout à fait habituelle, elle demande que soit suspendue la décision qui fait débat, la décision d'arrêt du traitement, d'arrêt des soins. La procédure que met en œuvre la Cour européenne des droits de l'homme est une procédure tout à fait habituelle. Plusieurs dizaines de fois par an, en France, nous avons une telle demande, et c'est souvent le cas notamment lorsque des étrangers qui sont frappés par une mesure d'expulsion ou de refoulement invoquent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine et notamment des risques vitaux. Donc c'est une procédure qui est courante, qui est presque banale. Je pense en effet que la décision que nous avons rendue hier est très certainement la plus difficile de toutes celles que nous avons rendues au cours des 50 dernières années. Nous avons été confrontés à des questions de vie ou de mort, notamment à propos de décrets d'extradition qui renvoyaient, ou qui pouvaient renvoyer des états dans lesquels la peine de mort était encourue, et pouvaient être exécutés, mais c'est vraiment la première fois que nous avons été confrontés à une décision aussi difficile. Et notamment, par exemple, les extraditions, et où, en tout cas, elles peuvent être exécutées. Ce qui déplace.